Alors bonjour à tous, je vous retrouvez chers amis en ce mercredi 8 février 2023, 8h09, heure du Québec, j'espère que vous allez bien malgré tout. Les temps sont vraiment très, très bizarres. Ça fait des années ici, ceux qui me suivent depuis longtemps, qu'on se prépare à la fin d'une espèce de période d'accalmie. Les 40, 50, 60 dernières années ont été quand même assez calmes. Ensuite, à la Deuxième Guerre mondiale, disons que pour le monde occidental, c'est plus le monde en général, mais le monde occidental, ça s'est calmé. La vie s'est améliorée beaucoup. Jusqu'à ce que maintenant, dans un cycle, tout change. Politiquement, ça change. Les gens qui nous dirigent ont des nouveaux plans, des nouvelles mentalités, puis faites-vous pas d'illusions, ces gens-là ne dirigent pas pour améliorer le sort de l'humanité, parce que ça ferait longtemps que le sort de l'humanité serait amélioré. Le sort de l'humanité ne s'améliore jamais parce que ce n'est pas leur but d'améliorer le sort de l'humanité, c'est de nous garder toujours, le troupeau, dans une espèce de déséquilibre, comme ça on s'accroche à leur politique, où on les voit, eux, comme des bouées de sauvetage pour nous sauver. Toutes les dernières révolutions, ça n'a jamais été des révolutions pour améliorer la vie du monde, puis des révolutions qui représentaient le peuple. Par exemple, Staline, quelqu'un qui était de la classe moyenne élevée, Castro, un avocat de la classe moyenne élevée, même chose pour Che Guevara, un médecin, même chose pour tous les autres pseudo-révolutionnaires, Robespierre, c'était... Donc c'est la classe moyenne élevée qui se rebelle contre la classe dirigeante par jalousie, puis il prend sa place, mais c'est jamais pour améliorer ça. Un petit troupeau de moutons. Juste comme ça en passant que je voulais vous dire ça. Mais plein d'autres choses se passent aussi sur lesquelles on n'a aucun contrôle, les changements climatiques cycliques, les cataclysmes cycliques, et il y en a de plus en plus, ils vont en avoir de plus en plus, pour plein de raisons qu'on est probablement incapable d'annoncer, expliquer. Mais on le sait que c'est inévitable, si on regarde l'histoire de l'humanité, c'est cyclique. Les renversements de pôle majeur, le jeune Dryas, des tsunamis, des éruptions volcaniques, de grands supervolcans, ou du plus petit, mais de grands supervolcans qui se répètent à tous les 400, 500, 600, 000 ans. Il y en a plusieurs qui sont en retard, dont Yellowstone. On a vu les tremblements de terre dramatiques. D'ailleurs, je vais y revenir en Turquie et en Syrie. Puis moi, je vous l'avais dit, c'est sûr qu'il y a ce sismologue dont je vous ai parlé, dont plusieurs abonnés m'avaient envoyé le lien, qui prédisait, mais il prédisait dans des généralités, comme moi je le fais depuis des années, préparez-vous, ça va dégringoler, tout va dégringoler, puis on le vit. Mais je ne peux pas, ce n'est pas de la science infuse, puis ce n'est pas non plus, ce n'est pas le fait d'être un devin, c'est juste d'être capable de lire l'histoire et de comprendre que c'est cyclique. Une fois que tu comprends ça, tu le sais que c'est juste une question de temps avant que ça arrive. Ça fait quelques années que je dis, préparez-vous, on va en avoir des cataclysmes, il va en avoir de plus en plus, mais ce n'est pas par science infuse, ou ce n'est pas parce que je suis un prophète de malheur, c'est juste que c'est inévitable. Donc, préparez-vous. Le pire est vraiment à venir. Ça, ce n'est rien, on est encore dans le confort. Attendez qu'il y ait une tempête géomagnétique ou qu'il y en ait une attaque d'impulsion électrique massive. déclenchée par des bombes nucléaires de pays qui seront en conflit en haute atmosphère et qui viendra complètement anéantir le réseau électrique d'un pays X ou Y ou d'une grande surface d'un continent. Tout ça, ce n'est pas de la rêverie et ce n'est pas de la science-fiction. Donc, le pire est à venir. Maintenant, une fois qu'on sait ça, on se prépare et il n'y a pas grand-chose que tu puisses y faire. Il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire contre l'agenda politique qui est en train de changer, tu le vois. Là, c'est tellement exposé au grand jour qu'on nous veut dans un système de plus en plus totalitaire, globaliste et mondialiste où le citoyen, l'humain, la classe moyenne et en bas sera contrôlé. On lui dira comment il va se véhiculer, comment il va manger, comment il va s'habiller, comment il va parler, comment il va écrire et surtout comment il va voter, sinon il va être écrasé, censuré, banni. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est des périodes qu'il faut traverser. Tu ne pouvais pas vivre éternellement dans une croisade, tu ne pouvais pas vivre éternellement dans l'âge de pierre. Donc, c'est une constante, pas évolution, mais un constant changement. Il n'y a pas vraiment d'évolution de la race humaine. Ceci étant dit, ces pauvres Syriens et Turcs, on le voyait de jour en jour, le bilan devenir de plus en plus élevé, bien là, il est rendu à au moins 11 000 morts et ça va probablement grimper encore plus. C'est un tremblement de terre majeur, deux tremblements de terre majeurs. L'espoir, nous raconte l'Associated Press, s'estompe alors que le nombre de morts en Turquie et en Syrie dépasse les 11 000. Et les gens, comme je vous le disais ailleurs, dans un des articles que je vous partageais, des gens qui ont vécu l'événement pensaient que c'était le jour dernier, la fin du monde. L'espoir s'estompant de retrouver des survivants des équipes de secours étirées ont peiné mercredi en Turquie et en Syrie à la recherche de signes de vie dans les décombres de milliers de bâtiments renversés par un tremblement de terre catastrophique. Le nombre de morts a dépassé les 11 000 dans le tremblement de terre le plus meurtrier au monde depuis une décennie. Au milieu des appels du gouvernement turc pour qu'il envoie plus d'aide dans les zones sinistrées, le président Erdogan a visité une ville de tente dans une région durement touchée où vivent des personnes forcées de quitter leur maison. Ils ont concédé des lacunes au début de la réponse, mais à jurer que personne ne serait laissé dans la rue. Des équipes de recherche de plus de deux douzaines de pays ont rejoint des dizaines de milliers de personnels d'urgence locaux et des promesses d'aide ont afflué du monde entier naturellement. Mais dans des drames comme ça, il faut que tu comprennes que t'es toujours tout seul. Malgré les pseudo-promesses d'aide, les pseudo-seuls. On a vu ce qui est arrivé en Haïti. Il n'y a personne qui a eu de l'aide. Tout l'argent a été avalé par les corrompus, par les rapaces, par les requins. Et le pauvre monde n'a rien eu. Je ne sais même pas s'il y a dix maisons qui ont été reconstruites, avec les billions et les billions de dollars qui ont été envoyés, toutes avalées par des gens corrompus, des politiciens corrompus, des ingénieurs corrompus, des maisons de firmes corrompues, des pseudo-seuls de charité corrompus. Donc, t'es toujours, toujours tout seul. Les gouvernements sont là pour venir prendre des politiciens, des photos et promettre toutes sortes de choses qu'ils ne sont pas capables de livrer. C'est toi qui es pris avec ta misère, c'est toi qui es pris avec ta maison, ce que t'avais qui est disparu. Puis il faut que tu cherches ce qui reste encore de bon. C'est pas Erdogan qui va venir t'aider à déplacer les pierres. C'est pas les politiciens et les députés de ton parlement qui vont venir placer les pierres. Ces gens-là sont là pour des photographies, des séances de photographie. Puis après ça, les autres politiciens, les autres dirigeants sont là pour d'autres séances de photographie en promettant de l'aide qui, on le sait très bien, va s'en aller dans les poches, toujours dans les mêmes poches. Il faut qu'à un moment donné, on devienne mature, qu'on grandisse, qu'on arrête de se laisser berner par tous ces gens. C'est dramatique ce qui est arrivé là, mais il faut que tu comprennes que dans la vie, t'es toujours tout seul. Ton gouvernement, il est jamais là pour t'aider. Un politicien viendra pas t'aider, viendra pas te consoler quand tu viens de perdre ta mère ou ton père. Ils te connaissent même pas, puis ils veulent surtout pas te connaître parce qu'ils autres sont de la haute société. Quel drame! On est avec ces gens-là en pensée, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Envoyer une prière et souhaiter que ceux qui sont encore là, qui sont restés là, qui sont encore vivants, puissent oublier ça au plus vite et naturellement se remettre dans le quotidien. C'est ça qui est la dure réalité de la vie, mes amis. Il n'y a rien de facile, puis il n'y en aura jamais. une vie facile, surtout pas celle que nos politiciens nous promettent. Je vous reviens avec la Californie et probablement l'endroit où il y aura le prochain gros tremblement de terre, selon les sismologues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada